Alors Guillaume Casbarian cela fait quasiment un an et demi aujourd'hui que vous êtes député, quel bilan est-ce que vous faites de ce premier mandat ? Écoutez, ça a été 15 mois de travail, d'arrache-pied. Nous avons voté plus d'une centaine de lois pour nos concitoyens, que ce soit sur l'agriculture, la formation, l'apprentissage, la fiscalité. Sur tous ces thèmes-là, nous avons travaillé d'arrache-pied pour respecter nos engagements, respecter notre programme, libérer les Français, libérer l'entreprise, mieux protéger, protéger les plus faibles et puis réconcilier les Français entre eux. Et donc c'est une année de travail mais qui n'est pas terminée. Nous continuons de travailler d'arrache-pied pour appliquer le projet sur lequel nous avons été élus. L'opposition a justement beaucoup accusé les nouveaux députés comme vous d'être, je cite, des députés godillots qui votent uniquement selon les consignes de la majorité. Pour vous, c'est important d'être fidèle au gouvernement ? – Écoutez, l'accusation est très facile. Moi, ce que je remarque, c'est que j'ai été élu pour être fidèle à une majorité, à un président. Et c'est pour cela que j'ai été élu par les citoyens de la première circonscription. Donc je m'inscris totalement dans l'action de la majorité. Après, j'ai moi aussi mes spécificités, mes sensibilités, mes opinions qui s'expriment au sein du groupe et que je peux librement exprimer au sein du groupe. Et puis ensuite, collectivement, nous prenons une décision avec les avis des uns et des autres. Donc nous sommes totalement dans un fonctionnement démocratique totalement sain, où chacun peut s'exprimer librement. Et nous sommes unis et soudés pour, encore une fois, appliquer notre projet. – Alors, ce qui intéresse beaucoup, évidemment, en ce moment, dans l'actualité politique, c'est le remaniement. On l'attend pour demain en fin de journée. Qu'est-ce que vous en espérez ? – Alors écoutez, ce n'est pas à moi de faire la composition du gouvernement. C'est au président de l'affaire sur proposition du Premier ministre. Donc je ne vais pas commenter le commentaire. Moi, j'attends de voir ce qui se produit demain, ou après-demain, ou dans les jours qui viennent pour le remaniement. – Dans la région, on parle beaucoup du député du Loir-et-Cher, Marc Fénaud, au ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les spéculations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ça fait partie de la normalité de la Ve République. Sous la Ve, nous avons eu 1 400 ministres. Lors du précédent quinquennat, il y a eu 75 ministres. Il y a des renouvellements qui interviennent de façon régulière. C'est comme un match de foot ou un match de rugby. Vous avez un joueur qui, à un moment, veut partir, veut être sur le banc, vous le remplacez. Et pour autant, l'équipe, elle est mobilisée pour gagner le match. Donc je trouve que c'est un passage classique et obligé de la Ve République. – Alors, un sujet qui intéresse votre territoire en Heure-et-Loire, vous avez lancé une consultation auprès des usagers de la ligne TER Paris-Chartres. Une ligne où les usagers sont assez mécontents, beaucoup de retard, beaucoup de suppression de train. Vous, en tant que député, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour les usagers de la SNCF ? – Alors, le TER, comme vous le savez, c'est sous la responsabilité de la région et de la SNCF. Néanmoins, je suis très attaché à cette ligne. Je l'ai empruntée et je l'emprunte tous les jours. C'est une ligne qui est absolument vitale pour notre département. Ce que j'ai souhaité faire, c'est relayer la voix des usagers, la voix des utilisateurs de cette ligne, pour leur permettre de dire ce qui n'allait pas, de diagnostiquer ce qui n'allait pas, d'évaluer des propositions concrètes et de faire des propositions concrètes. De ce travail participatif, auquel 400 personnes ont travaillé, je sors 18 axes de travail que je vais proposer aux différents responsables de la ligne afin d'améliorer le quotidien des usagers. Je suis donc plus dans un rôle de coordination. – Quel type d'axe de travail ? – Écoutez, ce qui pose par exemple problème, c'est les retards, les annulations, les trains bondés aux heures de pointe avec des trains courts plutôt que des trains longs, le confort des rames. Tous ces sujets-là appellent des réponses. Ça peut être soit sur ces sujets-là qui sont absolument structurants, ou alors des services associés, le fait de ne pas capter avec son téléphone portable sur la ligne. – Alors justement, c'est un problème de la ruralité. On parlait tout à l'heure de la prime mobilité. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on vit en province, on est obligé de prendre sa voiture ? Finalement, c'est le seul moyen de se déplacer. – Alors effectivement, les citoyens en ruralité utilisent énormément leur voiture. Moi-même, je suis dans un petit village qui s'appelle Saint-Martin-Nigel, avec une cinquantaine de personnes dans mon hameau. Pour aller chercher le pain, il faut prendre sa voiture, et c'est plusieurs kilomètres pour y arriver. Donc je connais cette situation-là, je connais cette problématique-là. Et effectivement, il faut savoir y répondre, il faut savoir accompagner les ruraux. Vous avez parlé tout à l'heure d'un dispositif qui est poussé effectivement par 13 députés. On va avoir l'occasion d'en discuter pendant le débat budgétaire. Il faut être sensible à ces arguments-là, et en même temps, garder aussi la ligne budgétaire. C'est important pour être crédible, de faire attention aux déficits, à la dette, aux dépenses. Et c'est cette crédibilité-là sur laquelle nous devons avoir une attention particulière. Donc oui à toutes les mesures qui permettent de favoriser la mobilité en ruralité, et oui aussi à une attention budgétaire particulière pour conforter notre crédibilité budgétaire. Merci beaucoup Guillaume Casbarian d'avoir été l'invité politique de ce lundi dans le 19-20.